– Il y a deux ans, je parle sur le contrôle de Mathilde Therrier, on était donc le 17 mars 2020, logiquement. Et qu'est-ce qui se passait le 17 mars 2020 ? – On était confinés. – Oui, c'était le début de tout ça, souvenez-vous ces images chocs de tout ce qu'on a vécu qui était invraisemblable, ce confinement qui avait duré près de deux mois, des rues complètement vides, on a même vu plus vite que ça, c'était tout à fait étonnant. Il faisait beau, on s'en souvient. – Si vous souhaitez sensibiliser vos ados les plus jeunes, je vous conseille à vos amours, Agathe. – Aujourd'hui, Emmanuel Macron, alors attention, pas le président, le grand leader, présentait son programme au cours d'une conférence de presse concise, rapide, efficace, durée 4h09, ressenti, 4 ans et demi. Voici les journalistes au début de la conf, les voici à la fin. – C'est un fonctionnement satisfaisant. – Je considère qu'aujourd'hui, nous devons s'éteindre. – C'est peut-être pas une question qui vous a traversé l'esprit vu les sondages, mais vous faites quoi si vous perdez ? Vous avez été banquier, ministre, président de la République, il fera quoi le prochain Emmanuel Macron si vous n'êtes pas réélu ? – Est-ce que vous pourriez arrêter la politique ? Merci. – Merci beaucoup. Écoutez, c'est pas une coquetterie de vous dire que je ne me suis pas vraiment intimement posé la question. – Attention, il ne faut pas vendre l'ours avant de la peau. Enfin, t'as compris quoi ? – Non, on n'a pas compris, essayez encore. – Il ne faut pas vendre l'ours avant la peau, voilà. C'est mon dernier mot. – Je t'offre de quoi être en chine à soif ? – Avec plaisir, j'étais en chemin pour aller m'abrever. – Oui, puis-je te soutirer ton numéro de téléphone cellulaire afin d'échanger de manière épistolaire ? – Attirément. – Ah, cool ! – OK. – George Best, ça a été un des plus grands joueurs de foot à la fin des années 60. Et alors, il a une phrase qui est devenue culte parce qu'évidemment, il était très, très riche. Et il a dit, voilà, j'ai dépensé tout mon fric en filles et en belles bagnoles et le reste, je l'ai gaspillé. C'est extraordinaire. – Et peut-être pourrions-nous redire le projet de nous sustenter dans la semaine ? Ou pas ? – OK pour un souper, mais attention, je ne m'incline pas la première nuitée. Ah, ça va, c'est une galéjade. – C'est la semaine de la langue française et de la francophonie. Mais n'en faites pas trop quand même. – Vous avez été condamné, monsieur. – Toute la France, moi aussi. Vous aussi, vous avez été condamné. Et vous, pour atteinte aux intérêts supérieurs de la France. – Moi, je l'ai fait devant tout le monde, monsieur. – Oui, moi aussi, je l'ai fait devant tout le monde. – Je l'ai fait devant la télévision, moi. – Et peut-être vous serez condamné pour violences sexistes ou sexuelles. – Mais non, mais non. – Peut-être vous serez condamné aussi. – Là, je suis obligé de vous arrêter. – Merci. – C'est très violent. – Merci. – Écoutez, là, on parle de la Pologne. – Monsieur Jadot, si vous continuez, je vous attaque en diffamation. – Mais n'hésitez pas, monsieur. – Folie, folie, mauvaise décision. – Je ne suis pas un donneur de leçons. Je suis l'anti-Patrick Cohen, qui est un donneur de leçons. Je l'ai vu encore ce matin donner des leçons sur mon émission. Et ça, les gens ne veulent plus de ça. Patrick Cohen, il est très gentil, mais il est chez lui. Il est tranquille dans son petit appartement du 6e arrondissement. Je ne sais pas où il habite, mais bon, voilà. Il va tous les soirs poser son cul sur la chaise de ses tabous pour dire deux mots et pour prendre un salaire qui doit être assez confortable. Et il se permet de donner des leçons au français. – Moi, il m'avait déjà alpagué un jour sur un sujet. Et c'est vrai qu'il y a une chance inouïe. Je le rencontre deux jours après dans la rue. Forcément, je vais le voir. Toujours avec... – Délicatesse. – La bonhomie naturelle. Et je vais le voir. Et bizarrement, il me dit, mais j'adore ce que tu fais. Il fonce ça, quand même. – Il est courageux, du coup. – Oui, mais voilà, mais c'est dingue, ça, quand même. Et là, il est reparti. Donc, j'espère que je vais le recroiser demain. – Que les jeunes se battent pour la planète, pour le commerce équitable, que la cause animale, c'est quelque chose... Je ne suis pas en train de miauler devant les ours polaires et la fonte des glaces, mais ça, ça vous échappe un peu ? Mais rien ne m'échappe. Rien ne m'échappe. Je connais l'enthousiasme, la générosité et de la jeunesse partout, et de la jeunesse française en particulier. – Louis vit à Laptes, en Haute-Loire, mais il travaille dans une brasserie d'Issaint-Jeau à 15 kilomètres de là, avec un salaire de 1200 euros net. La facture carburant plombe son budget en ce moment. Alors, lundi dernier, ce passionné d'équitation a décidé de laisser sa Clio au garage, et il nous raconte la suite. – J'ai pris mon cheval et je suis venu au travail à cheval. – Je me bats pour eux, pour leur transmettre la France que nous ont transmise nos parents, et pour ne pas leur transmettre un Liban en grand. Parce que c'est ça, leur avenir, si on ne fait rien et si je ne suis pas élu président de la République. – Mme Salamé, vous devez connaître ce que c'est... – Laissez le Liban tranquille, il y a suffisamment de problèmes. – Vous savez, beaucoup de Libanais me disent que j'ai raison. Beaucoup de Libanais en France me disent que j'ai raison. – On n'ouvrira pas le sujet. – D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes en France et que vous n'êtes pas Liban. – Coupez la lumière et coupez le son. Des branches. Des branches doux. – Un meeting perturbé par l'intrusion d'un homme, mais il en fallait plus pour troubler Valérie Pécresse, qui ne s'est pas démonter grâce à ses talents d'actrice. – Et qui en paye le prix, parfois, du sacrifice ultime. – Je ne sais pas, Valérie, je ne sais pas, Valérie ! – On nous aussi, j'aime se détasse les assistants, il y en a marre ! – On nous a fait assister, tous au Garcher et chez les jeunes, tous au Garcher, on n'en veut plus ! Valérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime ! – Là, tu dois faire du mannequin à toi, c'est sûr, non ? – Non, alors, l'histoire, c'est qu'en plus de mes études, je faisais du mannequin, tu vois, comme ça, ça me faisait des sous à côté. Et finalement, je me retrouve à faire ça, tu vois, alors que… – Maintenant, t'es à Pékin Express ou en Uzbekistan, dans un bain avec ta règle, c'est ça ? – Voilà, tu vois ? – Franchement, elle est belle ta vie, hein ? – Et le gagnant de Miss World est… – La Tyrolienne et ses sensations fortes, une expérience inoubliable à 30 km heure au Costa Rica pour ce jeune garçon, surtout quand une surprise de taille se présente sur le parcours. – Une rencontre improbable avec un paresseux, heureusement, le petit aventurier qui fronçait à toute vitesse a pu freiner à temps pour ne pas blesser l'animal, appelé aussi scientifiquement aïe. – Accélère ! – Viens ! – Papy renverse la table de Stéphane, mais on y est arrivé, rien que par le mental et par son mental, on y est arrivé. – Déjouez mon papy ! Sous-titrage DRN – Sous-titrage FR 2021